Bonjour à tous, je vous fais une petite introduction pré-vidéo. On va se retrouver avec Sullivan pour la vidéo d'aujourd'hui. Sullivan est un joueur qui était niveau 11 et qui a réussi à faire plus de 6000 trophées. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de se focus sur la zone 5000-6000 trophées et surtout sur quelque chose que vous rencontrez tous les jours si vous êtes free-to-play, l'under-level. Donc comment on gère des cartes plus hautes, comment on monte en étant free-to-play, en ayant des cartes beaucoup plus basses. Ici, Sullivan joue un archétype qu'il maîtrise particulièrement bien. Et c'est vraiment là aussi la recette, entre guillemets, de son succès. C'est qu'il va, il a tryhard, il connaît beaucoup son deck, il a passé beaucoup de temps dessus. N'hésitez pas à vraiment faire attention à ses plays, à ses types de positionnement. Vraiment, ça vous apportera pas mal de choses. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez apprécié la vidéo. Et à tout de suite. On a Sullivan qui nous rejoint. Donc il a fait quoi Sullivan ? Il était à plus de 6000 trophées en niveau 11. Et du coup, en fait, c'est un gros rusher under-level. Il aime bien avoir des cartes niveau 13 en face. Et du coup, il est venu nous présenter un petit peu sa vision du jeu. Et son deck, bienvenue à toi. Salut, salut tout le monde. Et puis, bah, salut à toi et tes abonnés. Yo. Alors, toi, tu joues du géant Zappy Horde Bat. C'est ça. C'est ça. C'est un deck que j'ai créé totalement de moi-même. Qui n'est pas maxien, qui est full 12 et 11. L'armée des squelettes qui est 11 et le reste 12. Et puis voilà, voilà. J'adore rusher le ladder. C'est vraiment... Du coup, tu joues avec deux petits sorts. C'est pour gérer quoi ? Les log baits, les petits decks rapides comme ça ? Bah, en clair, oui et non, en fait. Parce que je n'aime pas tout ce qui est gros sorts. Boules de feu, roquettes. Tout ça, je n'aime pas du tout. Je ne joue que petits sorts. Et en fait, j'ai essayé de gratter comme les tours sont assez haut de level. Moi, mon géant 12, il ne passe quasiment jamais. Mon Zappy connaît rarement. Je vais gratter vraiment avec des petits trucs, petits parties. Et quand la tour va être à 400 PV, en fait, je vais gratter flèche. Ça a vraiment du jeu dégueulasse. Mais je vais gratter. D'accord. Tu pars du principe que ton géant, il n'ira pas sur la tour en face, c'est ça ? C'est très rare qu'il touche. Il va mettre peut-être un coup dans la game. Oui, d'accord. Ok. On est sur du bon géant under level. Du bon géant, c'est ça. Du coup, je te propose qu'on parte sur le premier replay. Et tu nous expliques un petit peu comment ça se passe. Alors, ici, ouh ! Pekkafour ! Iwiz ! Ouh là là ! Tu n'es pas sûr de l'achat le plus simple, en plus, hein ? Eh bien, au contraire, ça m'arrange qu'il joue... Parce qu'en fait, à bas trophée, il faut savoir qu'au-dessus de Sika, en fait, ça va jouer des decks un peu méta, un peu des decks qu'on connaît tous. Mais en dessous des 6000, en fait, ça va jouer vraiment n'importe quoi. Ça va jouer des decks qui n'ont aucun sens. Et c'est d'ailleurs pour ça que je perds énormément de matchs. Parce que les joueurs ne sont pas forcément les meilleurs. Et jouent des decks complètement bizarres. Donc là, je ne m'attendais pas à avoir... Au début, quand j'ai vu Pekka plus Electro, la foudre, je me suis attendu à un Kava Bélier. Ouais, normal. Automatiquement. Sauf qu'après, il a commencé à me montrer un bourreau. Il a commencé à me montrer énormément de trucs. Donc du coup, c'est là que je me suis dit, c'est un deck bizarre. Donc il va falloir que je regarde à peu près ce que je peux faire. Bon, ça a été vraiment un match-up assez simple, pour être honnête. L'Electro qui ne dérange pas plus que ça. C'est plus le Pekka qui va me déranger. Ouais. La Fournaise, bon, je crois qu'il n'a même pas le temps de la poser. Je crois, je ne suis même pas sûr qu'il la pose une ou deux fois. Mais tu étais déjà bien en avant son élixir à ce moment-là. Est-ce que tu... Ok, tu pars en Zappi, fond de map. Il ne faut vraiment pas hésiter à Zappi. Même s'il a une foudre, ça va y forcer à foudre mon Zappi. Maintenant, que de plus tard, quand j'arriverai sur sa tour. Parce que sinon, en fait, mon Zappi va être reset et il n'aura plus aucun sens. Il va se faire vite dégommer. Et donc, ça ne te dérange pas, même s'il joue Pekka, de partir en géant devant ? Non, non, ça ne me dérange pas du tout. Parce que j'ai une armée d'esquelet, j'ai des gobelins. Donc je peux facilement brainer le Pekka. Il va rester bloqué. Et d'ailleurs, c'est là que mon géant va pouvoir mettre des coups. Donc là, j'ai empêché le Pekka avec mes gobelins. Comme ça, le géant, il va mettre des coups. Je savais qu'il n'a plus d'élexir. Génial ! Les bots qui vont s'en occuper. Et là, une bot qui va les gratter. Oh, l'avantage en élexir que tu as à ce moment-là ! Ouais, j'essaie de gérer au maximum mon élexir. Parce que comme ils sont full maxés, les mecs, je vais essayer vraiment de garder mon élexir pour défendre, absolument. Sachant que je suis quand même sur un moitié un léger Zappi-Bait, flèche-Bait un peu. Je pense que c'est un des trucs que ça t'apprend, de jouer à un under-level. C'est le fait de beaucoup plus défendre et prendre le temps. Parce que tu sais très bien que si tu vas en confrontation brute 1 contre 1, généralement, vu que tu es under-level, tu vas perdre. Ouais, ouais, totalement. Donc là, je vais mettre mes gobelins. Je pensais qu'il avait le Pekka en main. Je pensais qu'il aimait mettre un Pekka. Là, il a du misclic. Il m'a mis un coup de jour. Je n'ai pas compris le système. Du coup, ça va me faire prendre la tour à cette façon. Ouais, puis son bourreau qui était bien collé à la tour aussi. C'était sympa. Ouais, ouais. C'est ce qui me fait, généralement, donner des coups de Zappi. Parce que sinon, il tape jamais mon Zappi. Sachant que je one-shot rien avec mon Zappi. Je suis obligé de faire des plans un peu plus bizarres. Tu trouves que... Donc là, j'ai fait battre... Vas-y. Vas-y. J'ai fait battre la Valkyrie de façon à ce que le Pekka soit vite dead. Et puis, je peux aller choper d'autres tours pour les coffres à couronne. D'ailleurs, ça va bien gratter mon système. Une arme. J'étais plus tôt. Donc là, il va m'envoyer quand même un peu un cochon. Le Pekka qui a un peu de vie, mais il ne prendra jamais ma tour. Ouais, avec le Swarm, au final, tu as tellement de Swarm dans ton deck, tu les gères plutôt bien, les Pekka. Ouais, 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 carrément. C'est rare que ça connaît, sauf en... En double élixir, c'est rare que ça connaît. Par contre, quand c'est en... Quand c'est en x1, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que du coup, eux, ils t'envoient des gros push. Tu n'as pas forcément tout ce qu'ils font en main. Donc, c'est un peu compliqué. Ouais. Pour arriver à 6000, tu as beaucoup lutté ou ça allait ? Ah oui. Oui, oui. Ben, je suis arrivé à 6000, trois jours avant la fin de saison. Je voulais rusher les Sikasens, mais beaucoup m'ont dit d'arrêter. Donc, du coup, j'ai arrêté. J'ai préféré vraiment rester sur la même matique. Je suis level 11, 6000 trophées. Ouais. Et puis, voilà, tout simplement. Ok, super. On est parti sur le deuxième replay ? Ouais, carrément. Trois. Deux. Un. Go. Ouais, parce que tu as des personnes qui te soutiennent aussi dedans, qui te suivent et tout. Oui, ben, j'ai une petite communauté. Je sais pas, parce que j'ai créé ma petite chaîne YouTube, en fait. J'ai 120, trois abonnés. Ok, ben, on la mettra en lien. N'hésitez pas à aller checker. Merci beaucoup, c'est super sympa. Et en fait, j'ai une petite communauté. Je suis sur les réseaux, Facebook, Twitter et tout ça. Et puis, il y en a beaucoup qui me soutiennent. C'est juste énorme. C'est grâce à eux que j'arrive à monter et que je ne tilt pas. Parce que plus d'une fois, je... En fait, de base, je suis passé niveau 10 à 5600. Je suis passé level 11 à 5600, du coup. Et j'ai rushé des 6K à 6 bin. Et j'ai jamais... Parce qu'avant, j'avais un gros, gros compte. Et je ne l'ai plus, parce que je me suis fait pirater mon compte. J'ai fait confiance à un type qu'il ne fallait pas. Donc, du coup, ça m'a vite posé problème. Oui. Donc, j'ai arrêté un an Clash Royale. Et j'ai repris le 12 décembre. D'accord. Et j'ai jamais mis d'argent, à part le pass de combat. Vous voyez ce que j'allais dire ? Du coup, tu as quand même pris le pass, parce que tu avais l'air d'avoir un profil assez free to play. Oui, c'est totalement free to play. C'est vraiment le pass. Et encore, c'est même pas moi qui l'ai acheté. C'est un ami qui me l'a payé, il m'a dit, vas-y, je te love, ça me fait plaisir. Ok. Donc, du coup... Ah, et qu'est-ce qui te fait vraiment tilter, alors, du coup, en ladder ? Bah, les levels. Les levels. Le zappy, un bourreau, il ne te le one-shot pas. Un mini-PK, qu'il soit 13 ou pas, il one-shot pas. Donc, il faut vraiment que je sois super actif, que je garde mon zap quand je sais qu'il a des troubles. Rocket, ça peut vite m'embêter. Mais ce qui m'embête le plus, c'est la boule de feu. La boule de feu qui m'embête le plus dans les decks. Pourquoi ? Parce que, du coup, là, pour le coup, l'interaction de level, elle ne te changerait rien, non ? Bah, ouais, mais en fait, le zappy, je peux très bien l'utiliser que full défense comme full attaque. Et le problème, c'est que s'il a une roquette, je sais très bien, je n'ai jamais passé avec mon zappy, donc autant partir en push géant-horde, juste un simple push arène 1, et ça peut passer. Ou alors, s'il a une boule de feu, le problème, c'est que si je commence à accompagner mon zappy, avec un géant plus une horde, imaginons au-dessus, comme là, je vais le faire, là, il va boule de feu, ça va être super rentable. Donc là, c'est ce qu'il a refait, c'est justement ce qui va me permettre d'aller bien gratter. Mais sinon, ça peut vite m'embêter, après, les triples sorts qui sont très emmerdants. Bah, t'as beaucoup de swarm, donc forcément, effectivement. Ouais, ouais, donc là, par exemple, j'ai mis une armée des squelettes sur le côté. Alors, il ne faut pas croire, parce que beaucoup disent que l'armée des squelettes s'est pété, mais quand on envoie un gros push à gauche et qu'on envoie juste une armée des squelettes à droite, bah, soit les mecs, ils vont laisser l'armée des squelettes gratter, s'ils n'ont pas de sort, et du coup, l'armée des squelettes peut carrément prendre une tour. Ça, ça m'est arrivé énormément de fois. Ouais, ça fait très mal, hein, ouais, je suis d'accord. Ouais, donc c'est des ploches vraiment débiles, mais qui marchent super bien. Ouais, et puis si ça répond, c'est un zap ou une boule d'aige, il doit choisir entre la horde et l'armée des squelettes, et c'est pas de galère. Ouais, ouais, carrément. Sur ce sort-ci, il t'a pas fait plaisir, là. Non, 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 il m'a même bien embêté, donc du coup, mon géant, il va même pas les mettre de coup, tout simplement. Je tilte à mort dans ce moment-là, donc du coup, j'ai été obligé de bien jouer mes zappies, mais dans ces cas-là, je spam zappies, je m'embête pas, je spam, je spam, je spam sans m'arrêter. Les roquettes, ça doit être galère aussi, non ? Parce que du coup, cette one-shot chez les zappies... Ouais, mais du coup, quand ils roquettent, j'envoie direct un gros push avec la horde au milieu. Si, par exemple, c'est un luckbait, les luckbaits, c'est rare qu'ils me battent. Parce que mon zappies, je vais le mettre toujours au milieu, ça va leur forcer des roquettes, et s'ils roquettent pas, là, j'envoyer un gros push. Et je mets juste géant et horde au milieu, et ça passe généralement super facilement, je pré-shoot une flèche et ma princessité. C'est vrai que les petits zappies, c'est pratique pour protéger les zappies, parce que généralement, les cartes qui vont t'embêter, ça va être les petites cartes, ça va être l'armée de squelettes, ça va être la horde, ça va être même les petits squelettes, enfin, tous les petits trucs qui vont permettre de détourner les zappies et de faire perdre du temps, ça va vraiment être très fort contre. Du coup, là, t'es encore assez ballon-trophée, donc on va pouvoir te voir briller en ladder. Ouais, carrément. C'est parti. Donc là, il a décidé de zapp, donc là, je m'attends à un pk, il m'a mis un pk. À cette arène-là, ça joue beaucoup. Ça me fait un molloz-ballon, zapp, boule de feu. Ouais, mais à cette arène-là, ça joue très peu le molloz-ballon, ça va, j'ai de la chance. Ça peut jouer le molloz-clonage, par contre, mais ça joue très très peu le molloz-ballon, j'ai de la chance, il faudrait vraiment que je monte un peu pour trouver du... Ouf, sorcier. Hop, donc là, je vais mettre les bats pour tuer le sorcier absolument. Mais qu'est-ce que c'est que cette carte ? Ah, les pauvres barbards d'élite, ils n'ont rien fait, là. Ouais, ouais, ouais. Là, j'ai envie de profiter qu'il ait joué son zapp, j'ai eu peur qu'il me sorte une bûche. Il a galéré, là. Là, tu lui mets une pression monstrueuse. Oh, la galère. Oh, là, je joue juste zapp. Ouais, tu gardes la petite flèche cachée. Ouais, ouais, bah, généralement, je suis un peu bête parce que j'essaie beaucoup les pre-shoots, parce que mes cartes, comme ils sont bas level, ils ont moins de vie, donc je suis obligé de pre-shooter un peu plus, et quand je le loupe, ça va me coûter vachement la game. Là, en plus, c'est un P.K. Sosso, donc là, le but va être que je prenne la tour le plus rapidement, où je la mette le plus bas possible. Donc là, je vais mettre un zapp. Après, je pense que sur la horde, avec la nouvelle vitesse de la pluie de flèche, et le fait que les gargouilles se déploient après, enfin, je veux dire, pre-shoot, c'est pas forcément intéressant maintenant. C'était le cas, il y a à l'époque, mais je suis pas sûr que ce soit encore le cas. Ça dépend. En vrai, ça peut marcher maintenant. Il faut vraiment avoir un peu plus de chance et avoir un meilleur timing. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Potentiellement, là, tu vas pre-shoot et tu vas prendre que la moitié des gargouilles. Ouais, ouais, c'est ça. Je vais mettre le fond du map, en espérant qu'il ne me mette pas de ce saut tout de suite. Plus de flèche. D'accord. Bon, on le sait, hein. On va te voir c'est qu'il joue aussi plus de flèche. Je vais mettre dans zappi. Allez, tu frappes. Tu frappes, tu frappes. Allez. Ouais, il a plus de zapp en retard, normalement. Ouais, c'est bon. Non, non, non. Donc, normalement, là, ça peut passer. Là, j'ai accompagné géant. Hop, j'ai gardé mes flèches un peu. Hop, voilà. Allez, parfait, super bien joué. Franchement, moi, je les aurais claqué dire et que tu n'aurais pas pensé à les garder, je pense. Bah, ouais, mais ça m'aurait fait cramer deux sorts, sachant que vu le son deck, des fois, le zapp, tu peux m'être vachement utile. Non, non, mais c'était très bien joué, clairement. Donc là, je vais y forcer un soso ou un zapp, là-haut. Voilà, comme ça, au moins, je vais pouvoir avoir les deux facilement. J'ai juste zapp pour avoir l'avantage. Bon, là, tu devrais tenir, je pense que ça devrait bien se passer. Ah, je vais mettre tout réunir, là. Allez, c'était propre. Voilà. Bah, il se bougeait un tour de deck. Ça sent que tu me maîtrises bien, ça sent que tu connais bien. Ouais, ouais, bah, en fait, je suis joueur très polyvalent, c'est-à-dire que tous les défis du tirage, c'est très rare, là, actuellement, je suis en 14-0. Ouais. Tous les défis du tirage, j'y arrive, tous les défis, j'y arrive, généralement, jusqu'au bout. C'est très rare que je les perde, mais géant zappi, c'est vraiment le match-up que je kiffe, c'est-à-dire que tous mes decks, il y a quasiment du géant zappi. Dans mes deck-shop, il n'y a que du zappi. J'ai pris énormément de versions pour les défis classiques, pour les super life-y, pour le ladder. D'ailleurs, ce deck-là, je l'utilise autant en ladder qu'en super défi, qu'en défi classique. Ouais. Et pas de géant gobelin, alors, du coup. C'est très rare, je peux jouer l'ancienne version, la full zap, avec la orbe, le mineur, les gobelins. Je joue aussi cette version-là que j'aime beaucoup, mais le problème, c'est que je ne peux pas la jouer en ladder. Il faut que je l'utilise un peu en défi classique, quand je fais des BO, ou des petits tournois, pour me chauffer un peu avec ce deck, parce que c'est un deck que j'utilise très peu. et voilà. Ok, je comprends. Effectivement, c'est inépique, c'est plus compliqué à monter qu'une carte rare. D'autant plus que toi, tu n'as qu'une seule carte rare, donc c'est beaucoup plus simple. Tu vois, par exemple, avoir une carte légendaire, ce n'est pas forcément gênant, vu qu'il y a les jetons. C'est surtout la seule que je demande. Oui, c'est ça. Exactement. On est reparti un peu, en live ? Allez, let's go. C'est parti. Krishna. Niveau 13. C'est très rare que je tombe sur des levels 11 ou quoi. Oui, c'est basique pour toi. Alors, on va voir ce qu'il dit. Ok, qu'est-ce qu'il batte, un zap. Je m'attendais à son zap, donc j'ai bon fait. Donc là, il peut y avoir la roquette, ça peut être un cochon tornade, avec le bourreau. Ouais. Roquette. Je ne me souhaiterais pas que ce soit une version mini-pk, on verra bien. Si c'est mini-pk, ça m'ira encore. C'est vraiment, s'il a une roquette tornade, ça peut énormément embêter. Ouh là. Ouh là. Ah oui, je ne te mentais pas. Quand je te dis que ça joue des decks super bizarres, je ne mens pas. Ah oui, un golem hog, évidemment. Je vais mettre une armée, je vais préparer ma horde. Il y a bien de tornade. Ok. Après, il a trois élixirs, donc même s'il y a un bébé dragon, il ne pourra pas vraiment le mettre. Il a récupéré son cochon. Énormément de pk cochon, on tombe à ces arènes-là. Ouais, ouais, ça ne m'étonne pas, ouais. C'est horrible. Ah, alors voilà. Il a le zap en main, il va zap. Ouais. Hop. C'est super. Bon timing. Ouais, tu as deux élixirs de plus. Ok. Ah, le match-up, il va être compliqué avec un golem cochon. Il va vraiment forcer. Ouais, c'est ce qu'il a l'air de faire, il a l'air de décider à forcer. Je vais poser vite un zapy, de toute façon, ce qu'il parte, golem. Ça m'arrangerait qu'il parte golem. Ah, je pense qu'il va faire, mais... Ok. Là, j'ai forcé, parce que là, sinon, il va commencer à me spammer un peu dans tous les sens. Ouais, ça va, t'es obligé, t'es obligé. Bourron, ouais, tu peux pas t'y attendre. Ah, non, non, mais en fait, le problème, c'est que j'ai un ami, il me regarde beaucoup, il me dit, attention, il va jeter les têtes cartes. J'ai dit, bah non, je peux pas me fier à ça. Il me demandait pourquoi, et j'expliquais, ça joue vraiment tout et n'importe quoi, à ce nombre de trophées. Et donc, du coup, on peut pas savoir les decks qu'il y aura. Là, à mon avis, je l'ai perdu d'avance à cause du deck. Bah, tu peux, mais faut aller, faut que l'autre, il aille sur Royal API, pour checker la decklist en fait. Ouais, c'est ça, en fait. Donc là, j'ai été obligé, en plus, je suis obligé de forcer Zappi du côté de ma tour, là. Ouais. Par exemple, il connecte sur ma tour, mais moi, ça, c'est pas béni. Ok, il va pas en cochon de rate. Ah, bah, c'est bien joué, hein. Nickel. Bon, tu vas perdre la tour. Tiens, seconde, ça peut se faire ou pas ? Euh, franchement... Ça va être chaud. Non. Ouais, ça va être chaud. Il a Tornade, en plus. Ah, tu nous applique, tu es connecté. À droite, tu mets cher, hein. J'ai essayé de forcer un peu. S'il a pas les Zappi, ça m'irait. Ah, les Zappi. Ah, t'étais pas loin. Franchement, si t'étais pas loin. Ah, mais sur ce deck-là, il faut toujours forcer. Et puis ça joue tellement bizarrement qu'on s'y attend jamais. Ah, c'est clair. Non, tu peux pas le temps d'une partie. Il faut un peu plus pour s'habituer. Et puis, Bourou, Tornade, Zap. C'est assez complexe. Et puis, le mec, il connaissait son deck. C'est-à-dire qu'il s'en fiche un peu. Il posait Golem sur Golem, pochon de leur côté. Ouais, il posait pas de problème. Ah, c'est clair. Ouais, c'est ça. Non, mais après, Bourou, Tornade, Zap, ça t'arrange pas trop. T'as tellement de formes. Ah, non, non, totalement pas. Totalement pas. Bourou, déjà, il m'embête énormément. Il a trop de points de vie pour moi. Ouais, ouais. Et puis, c'est pas une carte que tu peux vraiment sniper avec ton deck. T'es obligé de le... Non, 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 je suis obligé de le break. Généralement, ce que je vais faire, c'est que si le zappy, il l'a touché une fois, je le zappe. Et j'ai mes flèches en main. Et derrière, s'il est narmé ou autre, je le flèche. Mais du coup, c'est assez compliqué. Ça me fait dépenser énormément d'élixir pour peu. Ouais, tu dois un peu ouvert comme il de chez moi. Hum, hum. On relance ? Bah, allez, go. Allez. Mais il est marrant à jouer ton deck. Je pense que ça m'étonne pas que tu montes bien avec. Parce qu'il est quand même assez complet. Et il est punitif aussi. Ouais, ouais, il est punitif. Mais il y a énormément de versions. Je joue avec des potes qui jouent zappy. Ouais. Il y a énormément de versions. Par exemple, j'ai un pote, il a repris mon deck. Et il est arrivé. Il a dit, bon, bah écoute, je vais mettre le bébé dragon à la place des gobelins. Ouais. Et je vais mettre une tornade à la place des flèches. Et bah honnêtement, j'ai testé son deck et il est super bien. Après, il joue à haut trophée, comparé à moi. Il joue super haut. Il a un record à 6600, à peu près. Une connerie comme ça. Ok. La voleuse, là, qui m'embête. Ouais, elle t'embête. Et puis le prince, c'est obligé de remettre dessus. Ouais, c'est bon, c'est géré. Bon, après, ok. Vouleuse, prince, zap. On peut s'attendre à du P.K. Ouais, une version un peu spam bridge avec un BD de combat au minimum. Ouais, BD de combat qui a l'air. Je vais juste faire ça. Je l'ai laissé connecter, j'ai pas le choix. Ouais. Après, il vient de claquer la BDF, donc il va devoir galérer à défendre ça. Il a plus de... Il a quoi, golem de glace potentiellement ? Ouais, il a peut-être recycler son up. Ah, bah, il met un skataire. Et puis, la one skataire, elle va one shot. Peut-être deux coups de gerbouille ? Non, non. Ouais, je pense que c'est quand même golem de glace, sa dernière carte. Genre, se mettrait pas qu'il le pose là devant. J'ai été obligé de le défendre avec l'armée. Ça m'embête un peu. Mais ça a l'air d'être chez le spam bridge prince, juste qu'il jouait à la place du boulelège. Ouais, sûrement, ouais. Donc là, j'ai essayé de faire un truc, si force avec un prince, ou juste voleuse. Non, bah voleuse, j'ai tout simplement mettre mon géant. Ouais, P.K. Ah, P.K. Ouais, ça m'étonne pas, ça joue beaucoup P.K. Ça m'étonne vraiment pas. Ils sont bien 13 en plus. Ouais, ouais, bah oui. Là, j'attends qu'il zappe, s'il est. Hop, là, il a zappé, nickel. Mais c'est vrai que ça joue beaucoup P.K. à cette arène. Ouais, 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 ça joue énormément P.K. En golem, j'en reprends beaucoup aussi. Oh, là, voluse gratuite, parfait. Tu sais, ils galèrent à gérer les zappys, non ? Les joueurs, ils sont pas forcément... Je sais pas, ils sont stressés, ils sont... Je sais pas. Bah, c'est vrai que le zappys, c'est une carte qui... J'ai remarqué, les gens, ils paniquent quand ils ont un zappys, ils savent pas. Et puis quand ils croient qu'ils ont un électro-sorcier et que ça va passer, le zappys, même s'il fait rien, j'ai toujours une troupe sur le board et qui va faire que la troupe un peu vite dégagée, quoi. Ah ouais, c'est clair. Bah, en fait, t'as un peu cet aspect, c'est chargé à bloc, tu sais que tu vas te prendre une patate, tu veux pas te la prendre, mais tu vas te la prendre. Ouais, c'est ça. Donc là, ça va. Là, là, derrière, là, il va un peu m'embêter, parce qu'en plus, il a boule de feu, il a zapp. Bon, le zapp, il a plus en main, maintenant. Ouais. Ah, la mosquetaire qui saute, ça fait plaisir. Recule, oui ! C'est vrai qu'elle recule, hein, zappys. Ouais, ouais, heureusement. Là, je vais mettre une armée d'esquelet bien pression pour que la voleuse, justement, je savais qu'il avait une petite voleuse, et là, normalement, ça va connecter. Allez ! Voilà. Oh là là, quel niveau ! C'est assez compliqué, hein. Mais il a bien joué, il a bien joué, franchement, il savait mettre une bonne pression. Carrément, mais tu t'es d'autant mieux débrouillé. Non, franchement, t'as super bien joué le match, là, pas. Que ce soit pour faire tourner les voleuses, effectivement, les gérer avec la zappys, lui mettre la pression, tourner la voleuse à droite avec l'armée d'esquelet, c'était gg, aussi. C'est un deck qui est un peu moins susceptible de galérer sur l'underlevel que d'autres. Bah ouais, carrément, ouais. Après, il y a beaucoup de communes, ça m'arrange. Ouais. Parce que c'est les plus faciles à monter automatiquement. Après, ce qu'il y a de plus compliqué, c'est que beaucoup, là, ça faisait beaucoup tilter pendant un moment. Ouh là, t'aurais... J'ai rencontré, bon, bah, le zappys. Mais en gros, c'est... Après, je suis un grand fan du zappys, je le connais sur le bout des doigts, donc c'est ça aussi qui me permet de monter. Je le connais vraiment sur le bout des doigts. Moi, ce qui m'embêtait aussi beaucoup, quand j'avais la tour 12, c'était les gobelins qui mettent trois coups sur la tour adag, enfin, qui me rendent trois coups autour. Ouais, ouais, ouais. Ça me dérange. Des fois, j'aime bien encaisser un peu pour repartir sur un gros push. Ouais. Je le fais pas tout le temps. Ouh là, son rush qui est un peu dégueulasse. Hop, la sorcière, nickel. Elle saute. Non, mais c'est surtout que ça te force à défendre sur les gobelins adag. Plus que s'ils étaient en 13, quoi. Ok, toi, bon, tu défendes. Par contre, sorcière, géant, rage, j'entends beaucoup, et franchement, ça fait très mal. Ça fait super mal. C'est vrai, tu reprends souvent, dis, sorcière, géant, rage ? Ah, mais... Jamais j'ai vu ça. Mais en fait, à bas trophée, il faut savoir que les gens, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, ils jouent n'importe quoi, mais ils en ont royalement rien à faire. Et puis, ils jouent, ils posent des cartes, et je suis déjà tombé sur des decks à plus de 5 points d'élixir, et c'est punitif de ouf. Tu flèches ? Ouais, parfait. Bon, là, c'est les octets, cher. Tu défends pour 6, il a claqué 10. Ouais. Donc là, j'ai juste agressé géant gobelin. Ouais. Comme ça. J'ai juste agressé... Ah bah, tu vois, je peux jouer géant gobelin. Ouais. C'est vu comme ça, c'est tout. C'est bien, oui. Elle est bien vue, celle-là. Oh, tu gratte bien, c'est pas mal. Alors, comment tu vas faire ça ? L'essentiel, la sorcière, elle est embêtante sur ce deck. Ouais, ouais, carrément, ouais. Donc là, j'ai été obligé de zap. Je vais encaisser tout. J'ai pas le choix de tout encaisser. De toute façon, un zappy, il va jamais faire le tasse. Oh là là. La sorcière, en fait, mon zappy, il est perdu quand il voit une sorcière. Ouais, il fait... Ouais, ouais, il panique total, ce bon zappy. C'est pour ça que les cimetières aussi me gênent énormément. Ah oui. Bah, en x1, ça va, mais en x2, c'est galère. J'ai essayé de lui faire tomber. Hop, j'ai flèche. Ouais, il a quand la orne, par contre, qui risque de poser. Ouais, ouais, mais je vais mettre ça. Un coup, un coup ! Oui, non ! Non ! Mais, par contre, il a juste goût de feu. Là, je vais pas la défendre pour cher. Je vais juste mettre des gobelins dès qu'elle focus. Ouais. Mais c'est ça, elle est vraiment relouante. Outre les spawns... Ah ouais, ouais, moi, elle me prend des tours facilement. Quand je l'oublie, elle me prend des tours, mais tellement facilement. C'est horrible. Elle a une force à flèche, j'ai pas envie. Ouais, c'est... C'est un peu relou de flèche, ici. Bon, elle était un peu tardive, peut-être, à gauche. Par contre, ça va, tu grattes bien. Oh, tu grattes très bien, même ! Oh oui ! Allez, oui ! Alors là, je vais faire vraiment du jeu dégueulasse. Désolé. Ah, t'es obligé, tu mets un petit sort dessus, mais c'est réglé. Voilà. Bon, voilà. Voilà, plus des games, mais c'est passé. Heureusement que les petits gobelins, ils sont passés. Ouais, moi, c'est pareil, j'avais pas envie que tu mettes la flèche à droite, je voulais que tu la gardes pour la horde, évidemment. Bah, mais en fait, j'ai bien... Bah, ouais, j'ai pensé à la horde, du coup, j'ai attendu que ça connecte, j'ai mis mes bats, et j'ai zappé, et ça a tout fait partir, et du coup, j'ai pu. Parce que, ça, ça aussi, c'est un truc qui est pas évident, de savoir défendre et attaquer en même temps, parce que là, justement, ce qu'il cherchait à te faire, c'est de t'empêcher toi-même de pouvoir continuer ton push. Bah, en fait, il jouait bien, parce qu'il me forçait des flèches à droite et à gauche, et du coup, derrière, il avait tout ce qu'il fallait, mais j'ai joué un peu plus intelligent que lui, c'est-à-dire que j'ai quand même zappé, flèche, donc j'ai pu faire un truc un peu mieux. C'est vrai, heureusement que t'as zappé et flèche, ça t'aide aussi. Ouais, c'est pour ça, parce que boule de feu, ça coûte tellement cher, que finalement, ça serait pas rentable. Donc, zappé, flèche, je trouve que c'est très bien, zappé à deux. Les flèches à trois, tout dégonne, c'est excellent. Ça te convient bien. En tout cas, merci beaucoup pour ton partage. C'est vrai que c'est un deck original, et en plus, qui est pour le coup free-to-play friendly, c'est-à-dire qu'il possède une carte légendaire, une carte épique, une carte rare, et le reste qui est en commune. Donc, ce sont à chaque fois des trucs qui sont assez faciles à monter, parce qu'avoir une seule épique ou une seule légendaire à monter, au final, ça va. Ouais, c'est sûr. Tous les levels 11, tout ce qui est level 11, 12, qui mettent pas d'argent dans le jeu, c'est largement faisable, ils peuvent y aller. Faut juste qu'ils tiltent un peu plus, qu'ils jouent un tout petit peu plus que ce qu'ils devraient, et ça montera tout seul. Faut forcer un peu, et au bout d'un moment, ça va passer. Franchement, n'hésitez pas à aller jouer. À un moment, tu finis quand même par monter. Super. Merci beaucoup pour tous tes conseils. J'espère que vous avez passé, évidemment, un bon moment. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, et je vous souhaite une excellente journée. Ah, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne aussi. Pour rappel, elle est évidemment en description.